Dieu se révèle à celui qui le cherche. Dieu se révèle à celui qui le cherche. Provoque la révélation de Dieu. Provoque la révélation de Dieu. Il faut provoquer la révélation de Dieu. Pose des actes qui emmènent Dieu à se révéler à toi. Il faut que tu le cherches. Il faut que le Seigneur sache que tu le cherches. Il faut que Dieu sache que tu as la passion de le connaître. Que tu as envie d'aller plus loin avec lui. Tu as envie d'avoir encore une relation plus profonde avec lui. La Bible dit que le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent. Jérémie chapitre 29 au verset 13. La Bible dit quoi? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Dieu se révèle à celui qui le cherche. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à provoquer la révélation de Dieu. Je veux t'encourager à provoquer, à aller vers ça. Provoque la révélation de Dieu. Parce que Dieu se révèle à celui qui le cherche. Dieu ne se révèle pas à celui qui ne le cherche pas. Si Dieu ne t'intéresse pas, il ne va pas te forcer pour se révéler à toi. C'est quand tu as la passion de le connaître. Tu as la passion d'apprendre encore plus chaque jour dans sa communion, dans la relation avec lui. Alors Dieu, il se révèle à toi. Dieu se révèle à travers Jésus-Christ qui est le chemin que Dieu a donné pour aller à lui. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dieu a son nom dans toutes les langues du monde. Mais comment faire pour trouver, pour aller vers lui, pour le rencontrer, ce Dieu dont on connaît le nom et qu'on sait qu'il est au ciel, comment faire pour l'adorer, c'est ça qu'on ne savait pas. Donc Dieu se révèle à travers Jésus-Christ et il dit, ce nom que vous savez, ce nom que vous connaissez dans votre langue, pour dire qu'au ciel, il y a telle personne-là, voici le chemin pour aller à lui. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Tu reçois Jésus, tu as reçu Dieu. Tu acceptes Jésus, tu as accepté Dieu. Tu trouves Jésus, tu as trouvé Dieu. Mes frères, mes sœurs, c'est la plus grande bénédiction. Dieu, on le cherche, provoque la révélation de Dieu. Provoque la révélation de Dieu. On dit qu'on est dans un moment de jeûne et de prière. Et là, on est au cinquième jour. On a déjà parlé de connaître Dieu. On dit que c'est la plus grande bénédiction. On dit qu'il faut naître de nouveau pour pouvoir le connaître. On a parlé de la révélation de Dieu dans chaque situation de nos vies. Aujourd'hui, je vais te dire, provoque la révélation de Dieu. Dieu, on le cherche. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. C'est quand tu le cherches qui se révèle à toi. Il faut que tu fasses de cela une passion. Chercher Dieu. Provoquer sa révélation. Seigneur, révèle-toi à moi. Je ne veux pas te suivre pour le matériel. Je ne veux pas te suivre même pour la guérison. Je ne veux pas te suivre pour les miracles. Je ne veux pas te suivre pour la bénédiction. Je veux te suivre pour toi-même. Mes frères, mes sœurs, l'intelligence humaine est très différente de la logique de Dieu. La Bible dit de la manière dont le ciel est au-dessus de la terre. C'est comme ça que les voies du Seigneur sont au-dessus de nos voies. Nous, pour nous, nous devons prier pour chaque chose. Nous devons prier pour chaque chose. C'est bien. Dieu veut qu'on prie. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Mais en fait, selon la logique de Dieu, le même Dieu, là, trouve-le. Trouve-le et trouve son royaume. Vis dedans. Et le reste va te chercher. Le reste va te suivre. Ça te sera ajouté. Parce que si tu as Dieu, qu'est-ce que tu ne peux pas avoir? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui peut te combattre? Si tu as Dieu, qu'est-ce qui va te manquer? Mais nous, bon, on préfère chercher le matériel, là. On court après ça. Or, c'est après Dieu qu'on doit courir. Parce qu'il est la source de toutes choses. Il est le générateur. Il est celui-là qui crée. Pas sa parole. Les choses prennent vie. Mes frères, mes sœurs, à la sortie de ce jeûne et prière, là, ton visage spirituellement va rayonner. Parce que quand tu reçois Dieu, tu reçois sa puissance. Quand tu reçois Dieu, tu reçois son onction. Tu reçois son règne. Et les portes s'ouvrent. Les joues sont brisées. Les malédictions brisées. Les maladies sont anéanties. Les démons sont vaincus. Parce que la vie de Dieu est en toi. Et plus tu grandis dans la révélation de Dieu, plus le rayonnement qui est autour de toi, c'est que tu émets, voilà, à partir de l'onction que tu as reçue à cause de la révélation que tu as reçue de Dieu, ce rayonnement, il grandit. Tu vois, c'est comme la lumière. Les ampoules n'ont pas les mêmes intensités. Les ampoules n'ont pas les mêmes intensités. Dans la communion que nous avons avec Dieu, on n'a pas tous les mêmes intensités, et spirituellement parlant. Tu dois faire grandir l'intensité de la lumière qui brille à travers toi, la lumière divine. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Dis au Seigneur, révèle-toi à moi et que j'aille de gloire en gloire dans ta révélation. Je veux te chercher, je veux t'aimer, je ne veux pas être intéressé par le matériel. Seigneur, je veux toi-même. C'est toi-même que je veux. Je veux te connaître. Je veux que ta lumière resplendisse en moi et sur moi. Je veux que ta lumière fasse disparaître les ténèbres dans ma vie, les ténèbres en moi et autour de moi. Je veux que ta lumière fasse disparaître tout ce qui est du règne des démons. Je veux que ta lumière fasse disparaître tout ce qui est du monde du péché, tout ce qui est du monde des ténèbres, que ta lumière resplendisse en moi et sur moi. Tout ce qui est oeuvre du mal, tout ce qui est oeuvre de destruction, tout ce qui est oeuvre de mort prématurée, tout ce qui est oeuvre du monde des ténèbres, tout ce qui est tel lien au tel satanique qui me réclamait. Que tout ça soit brisé, que ça saute parce que ta lumière grandit en moi. Ta lumière est claire et les ténèbres sont dissipées. Les ténèbres se dissipent, les ténèbres disparaissent parce que ta lumière grandit en moi. Mes frères, mes sœurs, faites croître l'intensité de la lumière divine dans vos vies. On a tous accepté Jésus-Christ, mais on ne dégage pas la même puissance. On a tous accepté Jésus-Christ, mais on n'a pas la même intensité de la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Il aura la lumière de la vie. Donc, cette lumière-là, elle est différente d'un chrétien à l'autre. Ça dépend de comment tu cherches Dieu. Ça dépend de comment tu obéis à sa parole. Ça dépend de la révélation que tu as de lui. Mais la révélation de Dieu, on la provoque. Dieu, on le cherche. Provoque la révélation de Dieu. Provoque la révélation de Dieu. Dis au Seigneur, je veux te connaître. Exemple chapitre 3. Lisons à partir du verset 1. « Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madien. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. » Verset 2 « L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. » Alors, chers frères et sœurs, la révélation de Dieu, on doit la provoquer. On dit, Seigneur, je veux te connaître pour faire des exploits. Dieu ne se révèle pas à celui qui ne le cherche pas. Il faut provoquer la révélation de Dieu. Provoque la révélation de Dieu. Provoque la révélation de Dieu. Le passage dit quoi ? Moïse, on connaît tous Moïse, son histoire. Moïse, avant que Dieu ne l'envoie pour aller libérer le peuple. Lui, il était d'abord en Égypte. Il a commis une photographe, donc il allait en exil. Et là-bas, il a commencé à travailler comme berger. Il a surveillé les moutons de son beau-père. Donc, il surveillait les moutons de son beau-père. C'est lui qui, voilà, il était le berger de son beau-père. C'est lui qui surveillait les moutons de son beau-père. Un jour, Moïse décide d'aller, conduit le troupeau là, quelque part dans le désert. Et ensuite, lui, il monte à la montagne, la montagne d'Oreb. C'est arrivé en haut de la montagne que le buisson, il a vu un buisson qui était en feu. Mais au moment où il était au bas de la montagne, il n'a pas vu le buisson pour dire que c'est parce qu'il a vu ça qu'il est monté. Qu'est-ce qui a amené Moïse à monter ? Qu'est-ce qui a amené Moïse à monter ? Ce n'est pas que quand il était au bas de la montagne ici et puis il voyait le buisson. Non, c'est arrivé là-bas qu'il a vu le buisson. Mais au fait, pourquoi même il était monté ? Parce que cette montagne-là, on l'appelle Oreb, la montagne de Dieu. Donc Moïse a décidé de monter certainement parce qu'il voulait que Dieu se révèle à lui. Moïse a cherché la révélation de Dieu. Moïse a provoqué cette révélation-là. Il est allé vers ça. Il y a longtemps qu'il est berger chez Gétro. Mais c'est le jour où il a décidé d'aller à la montagne là. C'est là-bas, ce jour-là, que Dieu s'est révélé à lui pour lui donner sa mission. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Mais il y a un niveau de révélation que tu dois avoir de lui. Et c'est dans ce niveau de révélation que Dieu va te parler. Tu vas avoir une parole, tu vas avoir une direction, tu vas avoir une percée. Et à partir de là, il y a des choses qui vont se passer dans ta destinée. Provoque la révélation de Dieu. Déjà, tu es dans ce programme, c'est bon. Mais même après ce programme, il faut que tu sois quelqu'un qui prie régulièrement. Il faut que tu sois quelqu'un qui lit la Bible tous les jours. Tu ne sais pas lire, mets la Bible au Dieu. Si vraiment tu es occupé, pendant que tu travailles, ou bien tu es au volant, ou bien en tout cas, si tes oreilles sont libres, mets la Bible au Dieu et écoute. Remplissez-vous de la parole. Priez régulièrement. Provoquez la rencontre avec Dieu. Provoquez la révélation de Dieu. Allez vers ça. Ne sois pas juste là et puis les problèmes t'envahissent, et puis les ténèbres t'envahissent, et puis ta vie maintenant, tu cherches maintenant à te débattre parce que tu es déjà combattu. Mais si tu es quelqu'un qui, toi-même là, tu aimes la présence de Dieu, tu aimes chercher Dieu, mais la lumière divine sera là régulièrement. Et même si tu vis des épreuves, parce que Joseph, Dieu était avec lui, mais il a vécu des épreuves. Même quand tu vas vivre des épreuves, mais tu ne vas pas toucher le fond. Le fait que Dieu est là, ça va transformer ces épreuves-là encore en témoignage. Normalement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive avec lui Dieu. Il nous a donné la terre, mais comme il est esprit, il a prévu que son esprit soit en nous, en chacun de nous. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Le Saint-Esprit a sa place en chaque être humain. Maintenant, c'est le péché qui nous a fait perdre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, le sang de Jésus te purifie. Alors, le Saint-Esprit revient naître en toi. Et donc, tu es né de nouveau. Tu es retourné à la vie que Adam et Ève avaient dans le jardin. La relation avec Dieu. Maintenant, tu dois faire grandir cette relation. Et au fur et à mesure que tu crois dans cette révélation, il y a des choses de ta destinée. Ce pourquoi tu étais venu sur terre, ça commence à éclore. Les ténèbres disparaissent au fur et à mesure parce que plus ta lumière est claire, plus elle grandit, les ténèbres se dissipent et la gloire de Dieu se fait voir et tu trouves facilement ton chemin, facilement, tu as la voie de Dieu, tu as sa direction, il te parle, tu sais ce que tu dois faire. On ne peut pas s'en sortir si Dieu ne nous guide pas. On ne peut pas s'en sortir si Dieu ne nous montre pas la direction. Chers frères et sœurs, ce jeune-là, le thème, c'est connaître Dieu pour faire des exploits. Tu veux faire des exploits, on va en parler dans les autres semaines. Mais cette semaine-là, c'est par rapport à la révélation de Dieu. Provoque-la. Déjà, tu es dans le programme, c'est bon. On est en train de provoquer la révélation de Dieu. Et Dieu, il peut se révéler de plusieurs manières. Dieu peut se révéler de plusieurs manières. Le premier point, c'est à travers sa parole. Tu peux être en train de lire la parole ou bien en train d'écouter la prédication et puis, paf, tu reçois une révélation le message ou bien le passage que tu as lu là. Dieu te fait comprendre ça d'une manière et puis, tu es éclairé par rapport à ça. Puis, tu comprends, tu dis, tu vois que tu viens de découvrir quelque chose et ça te remplit de joie, ça te remplit de puissance. Et puis, ça peut être la réponse à quelque chose. Ça peut être une direction que tu demandais. En tout cas, Dieu peut te révéler sa parole. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Dieu peut se révéler à toi à travers des songes. Tous les songes ne sont pas forcément des dieux. Souvent, on est fatigué. Ou alors, notre quotidien, on peut voir ça en rêve. Mais il y a des songes aussi qui sont des révélations de Dieu. Et Dieu ne révèle pas forcément les songes qu'aux chrétiens. Souvenez-vous que Dieu a donné un songe à Pharaon pour lui parler par rapport à quelque chose pour que juste Joseph rentre en action et qu'il soit béni. Donc, Dieu peut parler même à quelqu'un qui n'est pas chrétien qui ne le cherche pas juste par rapport à une situation précise. Donc, si par exemple, quelqu'un t'embête beaucoup au lieu que forcément on va demander que la personne meure, mais Dieu peut parler à la personne et puis la personne peut changer. Dieu peut montrer, de toute façon, la manière dont il a montré le songe à Pharaon, il peut montrer le songe à ton Pharaon aussi. Et puis, au lieu que on va demander chaque fois que la personne meure, mais la personne peut être élevée comme Joseph a été élevé. Alléluia. Souvent, Dieu ne tue pas nos ennemis. Il nous élève à leurs yeux. Madame Potipha et puis Potipha là. Quand Madame Potipha mentit sur Joseph, Potipha, lui-même, il connaît sa femme. Quand tu es avec quelqu'un, tu sais un peu de quoi elle est capable. Donc, il connaît sa femme. Mais quand même, par jalousie, sa femme dit qu'à ton esclave, il a failli me violer, ils ont mis Joseph en prison. Dieu n'a pas tué Potipha. Dieu n'a pas tué Madame Potipha, la mauvaise même. Dieu n'a pas tué. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a élevé Joseph devant eux. Donc, ce n'est pas toujours que Dieu tue ton ennemi. Il le laisse vivre et puis il t'élève à ses yeux. L'ennemi là, il est en vie et puis il voit ta gloire. Dieu, il dit à moi la vengeance. Dieu, il sait faire la vengeance. Il fait ta vengeance là bien. Et puis ton ennemi te dit yes, c'est comme ça. Souvent, on veut se venger pour rien. Le Seigneur te dit laisse. Il y en a aussi qui te dit laisse juste comme ça et toi, tu te portes bien, ton cœur est libéré, tu enlèves cette rancœur-là et puis tu es épanoui. Dieu peut te dire que laisse tomber, pardonne et que ton cœur soit libre pour que tu profites de la vie qui est devant toi. Arrête de garder cette rancœur, cette rancune. Dieu a plusieurs manières de nous délivrer. Dieu a plusieurs manières de nous défendre. Dieu a plusieurs manières de nous protéger. Il faut juste que tu sois quelqu'un qui est connecté à lui pour que tu comprennes que pour telle situation, voilà comment il veut agir. Et c'est pour ça que on dit connaître Dieu pour faire des exploits. Des exploits, il y en a des petits, il y en a des grands. Il y a des exploits personnels, exploits des familles, exploits des nations, ainsi de suite. Donc le Seigneur dans ce jeu ne va pas beaucoup nous parler, mais provoquons la révélation de Dieu. Sois quelqu'un qui provoque la révélation de Dieu. Quelqu'un qui va vers, quelqu'un qui veut que Dieu lui parle, comme Moïse, qui s'est levé et puis comme ça il est parti lui-même à la montagne d'Oreb et arrivé là-bas, Dieu s'est révélé à lui. Ce n'est pas quand il était au village, ce n'est pas quand il était au bas de la montagne, c'est arrivé en haut de la montagne que Dieu s'est révélé. Donc Dieu, on doit le chercher. Il dit, je ne me laisse trouver par celui qui me cherche. Mes frères, mes sœurs, pour moi, notre vie, notre passage sur la terre doit être une recherche permanente de la face de Dieu. J'ai connu Dieu, je veux grandir dans sa connaissance, je veux grandir dans sa révélation. Donc chaque jour, je cherche à le connaître à travers sa parole, à travers la prière, à travers les combats spirituels. Voilà, là, on est dans un temps de jeûne, on suit le programme, chaque fois qu'on annonce, si on peut le faire, on le fait, mais si rien ne nous en perd de le faire, il faut le faire, voilà. Et puis voilà, ça dit, je dois chaque fois chercher Dieu pour que jusqu'à ce que je quitte la terre un jour, que je sois à un niveau vraiment de communion profonde avec le Seigneur. Donc normalement, c'est comme ça. Notre vie doit être une recherche permanente de Dieu, connaître Dieu, aller de gloire en gloire, comme le dit dans sa parole de Corinthiens, chapitre 13, verset 18, que nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, de gloire en gloire. Amen. Alors, aujourd'hui, vendredi 8 septembre 2023, nous sommes au cinquième jour de notre temps de jeûne et de prière. Eh oui, on avance, on avance. Le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est Seigneur, révèle-toi à moi que je reconnaisse ta voix, ta volonté, ta direction. Enlève de ma vie les ténèbres. Plus le Seigneur se révèle à toi, tu vas arriver à connaître sa voix, à reconnaître la direction, la volonté. Tout ce que Dieu veut pour toi, ce sera plus facile pour toi de reconnaître et de suivre. Et plus sa lumière grandit en toi, parce que plus il se révèle, plus sa lumière te remplit, alors les ténèbres se dissipent, ça disparaît au fur et à mesure. Mes frères, mes sœurs, c'est merveilleux ce jeûne qu'on est en train de faire. Contempler la présence de Dieu pour être transformé de gloire en gloire à travers la prière, la méditation de la parole de Dieu, l'obéissance, vivre avec Dieu tous les jours en fait. Amen. N'oubliez pas, aujourd'hui, on est vendredi et chaque vendredi nuit, chacun de nous doit faire une mini-veillée une mini-veillée personnelle d'une heure du temps. Tu choisis un temps et pendant ce temps-là, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Ça peut être de 19h à 20h, ça peut être de 21h à 22h, ça peut être de 1h à 1h du matin, ça peut être de 4h à 5h, de 4h à 5h, ça peut être de 5h à 6h, mais en tout cas, de la nuit jusqu'au petit matin, il faut que tu aies fait au moins une heure de prière et on va vous mettre en ligne une vidéo que vous allez mettre et prier avec, même si la vidéo finit, vous la remettez ou alors vous serez déjà à fond dans la prière, la vidéo ne va pas durer une heure mais vous, votre prière doit durer une heure. Suivez tout ce qu'on vous dit de faire, en tout cas, chacun va même ses témoignages après. Normalement, le premier témoignage, c'est la présence de Dieu qui est restauré, renouvelé en nous quoi. Amen. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Jean chapitre 5. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. Tous ceux qui sont ici en Europe, comme on l'a dit, demain samedi, on est à Aubertvilliers pour la croisade de prière, croisade de rentrée. Croisade de rentrée. Venez avec vos élèves, vos étudiants, vous-même, on va prier pour vos activités professionnelles, commerciales, si vous êtes en formation, en tout cas, c'est la croisade de la rentrée. On va confier la rentrée et la nouvelle saison de travail au Seigneur. Tous à Aubertvilliers, demain samedi 9 septembre à partir de 14h30. 29 rue, ça dit Carnot, 93 300 Aubertvilliers. Il y a des choses qu'on ne rate pas. On est en jeûne et prier, venez, on va prier. Que tu jeûnes ou pas, tous, on se retrouve à Aubertvilliers demain, 14h30, on va prier. Vous qui n'êtes pas ici, connectez-vous pour pouvoir suivre en direct sur Facebook, ce sera sur Réseau International Richesse et sur Révérend Roger CK. Voilà. Abonnez-vous à cette chaîne-là sur YouTube, sur La Moisson TV, sur Facebook, Réseau International Richesse et aussi Révérend Roger CK. Comme ça, vous n'errez aucune information de nos différents moments de prière, les jeûnes et tout ça. Voilà. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Les jeûnes, c'est jusqu'à la gare. Vous-même, vous le savez, c'est jusqu'à la gare. Sous-titrage Société Radio-Canada